Je vous remercie de venir et d'accueillir le professeur Maxime Délia, qui est professeur de l'Université de Montréal, qui est partenaire de santé au travail, et en fait il est spécialiste de l'hygiène industrielle, donc c'est une discipline qui se fait un peu rare, surtout dans notre centre, mais disons que c'est une opportunité pour nous, pour nous présenter un livre, la troisième édition du livre Environnement et Santé Publique, qui est sorti cette année et qui est co-dirigé, mais il y a 164 heures. Et donc on lui a proposé de faire une présentation synthétique de cette nouvelle édition, et il accentuera un peu sa présentation sur sa thématique, donc santé-travail et hygiène du travail. Parce que j'ai appris, dans la dernière conférence du lycée ISES, qu'on ne disait plus hygiène industrielle, mais plutôt hygiène du travail et de l'environnement. Oh d'accord, je ne sais pas comment ça se passe au Canada. Hygiène du travail. Hygiène du travail. C'est le thème qu'on utilise. Je te laisse la parole. Merci, merci Sabine. Je suis très content de l'invitation, merci beaucoup. De l'invitation et d'être content à vous. On a présenté le département, l'école de santé publique. Peut-être juste aussi vous indiquer que je suis aussi au centre de recherche en santé publique, donc ce centre de recherche est affilié à l'Université de Montréal, et ça va te faire plaisir, Sabine aussi. On est en train de restructurer le centre, on est en train de faire les six prochaines années pour le centre avec des thèmes, et on a un thème de recherche, travail et santé, parmi les six thèmes de recherche du centre qui s'est mis en place. Donc, des choses intéressantes dans ce cadre-là. Alors, bon, je suis professeur à l'Université de Montréal, alors je fais une petite introduction voyage, si vous le permettez. Donc évidemment, le Québec, possiblement plusieurs d'entre vous connaissent, c'est connu pour ces grands espaces, évidemment, la beauté, ici le fleuve Saint-Laurent, l'ensemble des lacs, des rivières, ici on a la part de la Jacques-Cartier, donc un lieu de randonnée, de villégiature superbe avec le kayak. Montréal, donc Montréal et ses couleurs en septembre. On a des conditions particulières au Québec, l'hiver québécois, alors là j'en parlais avant de rentrer dans la salle, ça ne ressemble pas à ça en ce moment, Montréal, il faisait 12 degrés hier, et il faisait zéro à Bordeaux. Si on veut avoir du froid, il faut venir à Bordeaux, c'est drôle à dire, mais il y a trois semaines c'était comme ça, à peu près, on a eu 30 cm de neige. Donc, il y a des conditions particulières en hygiène du travail, mais ça joue aussi à cause des conditions climatiques et de la ventilation des industries et des édifices. Alors le Québec, c'est aussi l'industrie minière, des ressources, on a des mines en opération depuis des années, et on a des nouvelles mines. Le lithium, par exemple, fait partie des nouvelles mines qu'on ouvre, le graphite également, donc il y a une filière batterie qui se met en place, comme en Europe un petit peu, mais il y a une grosse filière batterie, on vient de créer le plus gros projet privé d'Orgvolt qui s'installe au Québec pour l'Amérique du Nord, donc ça entraîne des nouveaux risques aussi, donc on regarde en cento-trois. Donc ça, c'est la mine de fer de voie rouge, photo prise en septembre par mon équipe de recherche, je vais vous montrer un petit peu des résultats tantôt. C'est aussi le pays de l'Amiante, cette photo elle a été prise aussi en septembre, je l'ai prise en faisant la visite de la région de l'Amiante, c'est Asbestos qui s'appelle maintenant Val-des-Sources, parce que le nom de la ville était un petit peu problématique, donc maintenant ça s'appelle Val-des-Sources, c'est unique, vous êtes d'accord, et on a des sites qui sont maintenant, donc la mine se remplit progressivement en ce moment, on pense que d'ici une dizaine d'années le niveau de l'eau sera au niveau de la surface, et on a des projets de valorisation des résidus amiantés en ce moment, pour faire du magnésium notamment, et donc il y a un observatoire, un observatoire de l'Amiante qui vient d'être créé, donc je suis sur le conseil scientifique-aviseur, pour que ça se fasse sans entraîner des expositions des populations et des travailleurs. C'est aussi le pays des mines d'or, on a toute la vallée entre le Val-d'or et Rouen d'Or, avec des mines souterraines, au Québec on a la mine la plus profonde en Amérique, 3.2 kilomètres sous terre, donc le seul endroit où on va plus bas sous terre, c'est en Afrique. C'est des défis énormes pour l'industrie minière, quand on pense aux expositions, aux particules, aux éminations de moteurs diesel et à tout ce qui est notamment poussière minérale comme l'acidiscorce. Donc Pressac, également Val-d'or, c'est tous ces travaux qu'on a fait depuis les dernières années. C'est aussi le pays des alumineries, on a été Alcan, le premier producteur d'aluminium au monde, et ça va avec son jeu d'exposition professionnel et ses maladies professionnelles dans cette industrie. Ça c'est les nouvelles salles de cube, pré-cuites, qui sont beaucoup moins exposantes pour les travailleurs que les anciens procédés, mais c'est toujours actif là les alumineries, on est dans les premiers producteurs d'aluminium. On a des choses intéressantes en santé environnementale aussi, on a des fonderies qui sont dans les villes, et évidemment on a des expositions diffuses de la population, notamment à l'arsenic, donc c'est des gros dossiers avec des collègues de mon département qui vont travailler sur ces problématiques d'exposition environnementale. On dit une mine, une ville, souvent au Québec, dans certaines régions, les villes étaient construites autour des mines, c'est la fonderie qui distribue l'eau potable à la ville. Donc c'est ça. On a aussi l'aéronautique, Montréal, Mirabel, Airbus a acheté Bombardier, mais on produit encore les avions, les jets aussi à Montréal. Donc il y a une grosse industrie de l'aviation également au Québec. On a aussi des problématiques en santé au travail très importantes. On a une des plus grosses usines de recyclage de batterie en Amérique du Nord, donc qui dit recyclage, qui signifie également de fonderie, de fondre du plomb. Donc vous voyez ces défauts-là, c'est intéressant j'espère, mais ça vous montre un petit peu les enjeux qu'on a en termes de santé environnementale et santé au travail aussi au Québec. Alors après cette petite introduction, on m'a demandé de parler du livre, je vais parler du livre. Ne vous inquiétez pas. Alors c'est la deuxième édition, je ne vais pas couper, mais c'est la deuxième édition. Donc je vais vous parler un petit peu de la formation professionnelle qu'on a à l'Université de Montréal, et également l'ouvrage Environnement santé publique qui est vraiment un support à nos étudiants. Si on regarde sur la recherche, je vais vous parler un petit peu de métrologie des contaminants, je regarderai l'heure pour en faire signe si je parle vraiment trop longtemps. Et j'aimerais vous présenter deux outils également qu'on a développés dans notre laboratoire, l'outil Expert Solume sur la substitution des solvants, et Expostat, mon collègue Jérôme l'avouait, qui sont deux outils vraiment qui sont intégrés dans notre formation en hygiène du travail et qui permettent justement de faire de l'interprétation de données d'exposition. Notre département offre des maîtrises, alors c'est le master ici. C'est dix cours, des cours de trois crédits, ça se fait en général sur un an, cinq cours par session, et les étudiants vont terminer par un stage ou un travail dirigé de quatre mois. Donc je dirais 50-50, il y en a qui font vraiment des stages d'entreprise, toujours sur la direction académique d'un professeur, et d'autres qui préfèrent rester dans les équipes de recherche et qui vont contribuer à des projets. Par exemple, voyager, là j'ai la mine de fer, j'ai un étudiant travail dirigé qui a fait l'évaluation de l'exposition. Donc hygiène du travail, c'est ce qu'on disait, donc nous c'est vraiment une option, hygiène du travail, co-dirigée par moi-même et Jérôme l'avouait. Toxicologie, analyse du risque, c'est Samy Haddad, le directeur des collègues qui est responsable. Santé mondiale, Audrey Spargiassi, Environnement, Santé, Gestion des catastrophes, Stéphane Buteau, et Recherche, Jérôme l'avouait, Jérôme est responsable général de la maîtrise. Alors ce qui est nouveau aussi, on a un premier cycle, on a un baccalauréat, premier cycle ce serait quoi, une licence ici ? Donc on a vraiment un baccalauréat en santé publique environnementale et en santé publique de travail. Ça fait trois ans qu'on a fait ce programme de premier cycle, et on est les premiers étudiants qui terminent, qui trouvent des emplois et donc qui continuent à la maîtrise. Donc c'est quelque chose d'assez intéressant, assez original aussi dans les écoles de santé publique d'avoir un premier cycle, mais donc on gère aussi notre département ce premier cycle. Donc malgré qu'on soit juste quelques professeurs, on gère quand même beaucoup de programmes. Le métier d'hygiéniste du travail, alors c'est un métier qui est largement reconnu en Amérique du Nord, et autant dans le réseau public que dans le réseau privé. Donc les compagnies vont embaucher des hygiénistes du travail, certifiés d'ailleurs la plupart du temps, et le réseau public, les médecins du travail vont avoir avec eux des hygiénistes du travail, qui vont avoir des techniciens du travail, donc il y a tout un réseau structuré autour de l'hygiène du travail. Notre programme de formation est reconnu aussi par le CCAHT, C-R-B-O-H, souvent on l'utilise en anglais, le Conseil canadien d'agrément des hygiénistes, donc c'est vraiment, ça donne le droit d'utiliser le titre ROH, qui est hygiéniste du travail, c'est C-A-H, aux États-Unis, l'équivalent. Et on a une dizaine de diplômés par année qui trouvent des emplois, et souvent je dis à la blague à Jérôme, 60% de nos étudiants cherchent trois fois d'emplois dans la même année, la première année, parce qu'ils sont des marchés, et ils ont le choix des emplois. Juste Rio Tinto, je pense qu'ils embauchent deux ou trois de nos diplômés chaque année, avec des conditions de travail très intéressantes. Pour soutenir notre programme d'hygiène du travail, on a le manuel d'hygiène du travail qui est sorti en 2021. Là, j'ai mis un exemple de chapitre, donc c'est Jérôme et moi-même, on a contribué à ces chapitres. J'ai contribué au chapitre Aérosol, Jérôme au chapitre OURI, Jérôme au niveau des stratégies enquêtes préliminaires, enquêtes approfondies, et j'ai aussi piloté le chapitre Substitution, notamment Substitution. Donc, c'est un manuel obligatoire pour nos étudiants. Ils doivent se procurer ce livre, et il va leur servir dans l'ensemble des cours de la maîtrise. Avec la même idée, on a collaboré au livre Environnement et santé publique, fondement et pratique, qui est sorti cette année, en 2023. aux presses de l'EHESP. Donc, ça a été fait avec l'équipe des presses en France, à Rennes. Deuxième édition, la première édition date de 2003. Je vous parlais de Claude Viau tout à l'heure. Donc, Claude était un des directeurs d'ouvrage, avec Michel Gérin, Pierre Gosselin, et il y avait des équipes, Sylvain Cordier, Philippe Akenel, des dévoyés, puis c'est Québec, je crois, je ne le sais plus trop. Mais en tout cas, c'était pareil. Donc, c'était France-Québec. C'était un livre où on a battu le record du nombre de pages et de chapitres, mais donc, ça démontre l'évolution. Donc, c'est vraiment… Moi, j'ai étudié avec ce livre. Je suis arrivé en 2002 à l'Université de Montréal et j'étais la première cohorte à travailler avec le livre. Donc, on avait des cours et on devait lire les chapitres de livres. Michel vous a fait lire l'ensemble du livre, ne vous inquiétez pas. Donc, on va peut-être faire pareil, on va voir, avec nos étudiants. Donc, 2023, la sortie du livre. Les directeurs d'ouvrage, cette fois-ci, on a Isabel Goupil à Sormany, collègue de l'Université Laval à Québec. Donc, Maximilien et Nolwenn, noiselle de l'Université de Montréal. Philippe Lorénec du EHESP et Jean-Paul González, bien français, mais qui est actuellement aux États-Unis, au Kentucky. Donc, c'est l'équipe qui a piloté l'ouvrage. Il y a une préface de William Dab dans le livre qui est intéressante et qui revient sur la notion de risque, notamment. Alors, c'est plus de 1000 pages. Je disais, le record, je ne l'ai pas mené parce que ça aurait pris le poids dans ma valise. Mais il est en référence ici. Je suis allé voir la bibliothécaire avant de venir. Elle l'a. Et il est aussi à Bibliothèque Universitaire. Donc, 1000 pages consacrées à la santé publique et à l'environnement, à la santé publique environnementale, à la santé environnementale. Tous les termes me conviennent. Quatre sections thématiques. Les fondements, les méthodes, les lieux de sujet à la contamination et les émotions sur la santé. Donc, j'ai dit plus de 166 auteurs exactement. Québec-France, égalité. 45% du Québec, 45% de la France. Le reste, ça vient de Français expatriés aux États-Unis, mais aussi de Berge, Suisse, Maroc, Gabon, Burkina Faso, Bénin, je fais tous les livres, Sénégal, Togo et Côte d'Ivoire. Donc, on est dans la francophonie et ce qui est peut-être un élément extrêmement important pour nous, il est accessible gratuitement en ligne de livre. Donc, il n'y a pas d'argent, on fait zéro dollar et si on fait quelques centaines de dollars, on va le reverser en 12 étudiants. Donc, ce qui est important, c'est vraiment qu'on a ouvert les droits. Donc, il est en ligne sur Kern. Vous pouvez quand même acheter la version papier, elle coûte 60 euros. 57 exactement la FNAC, je suis vérifié hier, il y a une réduction de 5% en ce moment. Alors, pourquoi il est gratuit ? Parce qu'on a démarché des partenaires, on va leur dire, on fait un livre sur la santé publique environnementale, on va parler de changement climatique, d'une seule santé, d'épidémiologie. Ils ont dit, ça nous intéresse tous et on a vraiment eu beaucoup de partenaires. Donc, du côté du Québec, on a les fonds de recherche du Québec, l'Institut national de santé publique, du côté de la France, on a Santé publique France, par exemple, qui ont vraiment appuyé l'ouvrage et appuyé la publication, la science ouverte. Donc, on a été capables de racheter, en fait, chacun des chapitres un par un pour libérer les droits, pour qu'ils soient maintenant accessibles. J'ai évoqué les consultations. En décembre 2023, il y a eu 30 000 consultations, c'est-à-dire des gens qui ont vraiment ouvert les chapitres. C'est extraordinaire, cette diffusion. Vous pouvez… Donc, on a le détail par chapitre. Donc, je pourrais, Fleur, si tu peux savoir, je te donnerai ton compte plus tard. Mais, par exemple, moi, les étudiants, j'enseigne à la faculté de médecine, l'hygiène du travail, en septembre, et d'un seul coup, évidemment, 300 étudiants ont ouvert mon chapitre. Je l'ai vu tout de suite. J'étais monté dans le trio de tête. Et donc, ils ont lu le chapitre environnement de travail comme introduction, en fait, à leurs études de médecine. Donc, c'est un formidable moyen de diffuser quand même des connaissances, de sensibiliser, par exemple, des médecins qui débutent à poser des questions sur le travail. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait. Et on a des très bons retours des étudiants. Alors, quand ils lisent un chapitre comme ça, qui est à jour, avec des exemples concrets, c'est quand même très intéressant. Je n'irai pas ma présentation, mais je l'assume totalement. J'ai l'habitude. Il y a quatre sections. Une section sur les fondements, alors santé publique et environnement. On a notamment les deux anciens directeurs des écoles de santé publique de l'Université de Montréal et de Rennes qui ont contribué à ce chapitre. Ensuite, on a une seule planète, une seule santé. Donc, on introduit la notion d'une seule santé qui est reprise par beaucoup d'organisations comme une approche nécessaire à lutter contre les grandes problématiques de santé publique. On parle des changements climatiques, de l'exposome. Donc, vous voyez, des concepts vraiment d'actualité en santé publique environnementale. Mais on parle aussi de vulnérabilité et des enjeux des pays à revenu faible et intermédiaire. Donc, ce chapitre est fait pour ces enjeux et par les intervenants qui sont en lien avec ces enjeux. Deuxième partie, très méthodaux, toxico-épidémiaux, toutes les sciences qu'on enseigne, expologie, évaluation des risques, prévention, promotion sont présentées également. Troisième partie, on y va par milieu d'exposition, air extérieur, environnement intérieur, environnement de travail. Ça, c'est chacun des chapitres, il y a des lieux. C'est eau, sol, aliment, déchets, bouillie, odeur. Donc, on y va par milieu. Et finalement, la dernière partie sur les effets, donc plus une section effets santé, santé environnementale en pratique médicale, zoonose, cancer, système cardiovasculaire, système nerveux, système immunitaire, système reproducteur et développement. Et après tous les chapitres, là-dedans, j'ai choisi de façon aléatoire désolé s'il manque certains chapitres, mais c'est pour vous donner une idée un petit peu de l'ampleur et des pistes d'enseignement qu'on peut avoir avec l'ouvrage. Bon, je vais passer un peu rapidement là-dessus. Là, c'était juste, j'ai pris mon chapitre en exemple, mais je me suis dit à l'ESPED, ça va vous intéresser, les environnements de travail. Ce chapitre, il a été écrit avec David Vernez, que vous connaissez peut-être, qui est un collègue suisse au niveau de la formation en santé au travail. Véronique Dobas-Létourneau, qui est du EHESP, qui est une sociologue et qui a justement traité des aspects plus en organisation du travail. Et deux médecins du travail, Suzanne Stock et Alice Turcot, médecins du travail à l'Institut national de santé publique du Québec, qui ont contribué au volet maladie professionnelle, surveillance également de la santé. Bon, chaque chapitre, il est fait de la même façon, on a des objectifs pédagogiques en début de chapitre. Ensuite, on a des encadrés, donc des exemples concrets pour mettre en évidence des problématiques. Donc nous, ici, par exemple, dans le chapitre environnement de travail, on a un encadré sur les solvants. Bien sûr, c'est quoi un solvant vert ? Parce que nous, tout est vert en Québec. On n'a pas un produit qui n'est pas vert avec une feuille sur l'étiquette. Et même, des fois, du dichlorométhane, c'est un procédé vert. On ne sait pas pourquoi, mais ça l'est. Donc on revient sur ces notions. On a fait une monographie, d'ailleurs, en équipe de recherche, sur les solvants vert. On revient sur le stress thermique et le réchauffement climatique. Dans tous les chapitres, c'était une notion qu'on essayait de garder quand c'était possible, un lien avec les changements climatiques dans l'ensemble des chapitres. On revient sur les fardeaux des TMS chez les femmes et les hommes pour avoir une discussion sur le genre dans le fardeau de ces maladies. On revient sur le système général harmonifié d'informations sur les matières dangereuses. Et on a un encadré aussi sur la mesure des agents physiques à la fin. Chaque chapitre va terminer avec aussi des notions clés. C'est résumé, mais on a une sorte de paragraphe. Qu'est-ce qu'on veut que les étudiants retiennent à la lecture du chapitre ? Ici, on revient sur le fait du travail. C'est une déterminance structurelle de la santé. Donc, on explique un petit peu ça dans les notions clés. Et on revient sur les interventions. On va dire les préventions primordiales et les préventions primaires, c'est les choses à mettre en place en priorité pour éliminer ou réduire à la source les dangers. Et ensuite, on revient sur les notions de prévention secondaire et tertiaire avec plus ce qui est médical et surveillant des effets. Bon, c'est un peu rapide peut-être, mais si je veux avoir un peu de temps de vous parler du reste des recherches. Est-ce que ça va, cette introduction sur le livre ? Donc, qu'est-ce que je fais plus personnellement au niveau de la recherche ? Je fais beaucoup de métrologie des contaminants. Pour le laboratoire d'hygiène, on a vraiment un labo dans lequel on a des équipements qui s'en vont dans les milieux de travail pour faire des prélèvements, faire des mesures. Et on a également un volet analytique au laboratoire pour faire de la quantification du dosage. Donc, je vais vous parler un petit peu des mines. Pendant dix ans, ça a été un des premiers projets de recherche quand je suis devenu professeur en 2010. Donc, tout de suite, j'ai obtenu des financements pour aller travailler dans les mines. On était en train de réviser, en fait, la norme au niveau des mines. On a adopté une norme. On venait d'adopter une norme de 400 microgrammes par mètre cube. Et on se disait, est-ce que c'est la bonne norme ? Parce qu'on savait qu'aux États-Unis, c'était à 160. Et aujourd'hui, en Europe, il y a des recommandations à 50 microgrammes par mètre cube, mais en carbone élémentaire. Donc, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose d'intéressant là-dedans. Mais aujourd'hui, la norme, elle est encore de 400 microgrammes par mètre cube. Mais on a fait, donc, on est descendu sous terre. Je suis descendu là à 3,2 kilomètres, même un petit peu plus bas dans les zones exploratoires. Et on comprend assez vite quand on va sous terre que les travailleurs, ils sont exposés à des contaminants et qu'il y a un environnement de travail qui est quand même problématique. Donc, ça, c'est une cassette échantillonnée. Et bon, je n'ai pas pris la plus noire parce qu'elles sont toutes comme ça. Donc, après une journée d'échantillonnage, la cassette blanche, elle arrive. Elle est complètement noire. Et donc, on va quantifier le carbone. Donc, carbone élémentaire, carbone organique pour additionner les deux, obtenir le carbone total qui est notre réglementation au Québec. Donc, on fait ça en analyse thermo-optique. Ce projet, on a déterminé près de 360 données d'exposition. Donc, c'est des full shifts. C'est vraiment des journées complètes de travail. Le travailleur, il prenait la pompe, il descendait dans la cage, il allait travailler. Au bout de 10 heures, 12 heures, il remontait. Nous, on passait le voir durant toute la journée pour faire des suivis des travailleurs. En voyant, on a pu caractériser un petit peu les niveaux d'exposition. 400, c'est la réglementation québécoise. On voit des différences déjà tout de suite dans les mines. On voit des mines beaucoup mieux contrôlées, beaucoup moins de variabilité. Les niveaux restent très élevés, mais il y a beaucoup moins de variabilité contrairement aux mines 1 et la mine 2 encore plus dans lesquelles les surexpositions sont fréquentes. Et donc, on peut dire que le procédé est mal contrôlé à ce moment-là en conclusion. On a fait la quantification de l'exposition par emploi. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes pour Sabine. Tu fais ce genre de choses, par exemple, quand tu fais des matrices, pour mettre des GEF, des groupes d'exposition similaires. On a pu quantifier à la fois en carbone élémentaire et en carbone total. On a toujours les deux mesures en même temps. On a pu réfléchir un peu sur l'utilisation. Pourquoi le carbone élémentaire ? Pourquoi le carbone total ? De façon générale, on a une bonne corrélation entre les deux. Donc, ce n'est pas le problème. Il y a souvent le même taux de carbone élémentaire dans du carbone total. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'on a des situations dans lesquelles on a des grosses différences. En fait, le carbone total, c'est un indicateur qui peut être… Il peut y avoir des interférences. Par exemple, si quelqu'un fume de la cigarette, si quelqu'un… Si on a des brouillards d'huile, on va avoir du carbone organique et ce n'est pas du diesel. Donc, ça, c'est un enjeu pour la mesure d'exposition. Et donc, on a bien évalué ces situations. On a fait également des études sur le double port parce que tout le monde nous disait que c'est sûr que c'est tout… Le diesel et la silice, c'est toujours des choses qu'on évalue en continu. Donc, il y a les équipes de santé au travail, les équipes d'hygiène. On a passé l'année à faire des campagnes d'échantillonnage. Et c'est sûr que de faire les deux en même temps, ça peut être intéressant. C'est des contaminants. C'est le même effet sur les voies respiratoires. Donc, on a fait un projet de double port, une seule pompe, deux échantillons. Et donc, ça a très bien fonctionné. On a également publié ces résultats. Aujourd'hui, on a un peu laissé le diesel. On a quand même fait nos conclusions, recommandations au niveau du diesel, au niveau de la commission santé, sécurité au travail au Québec. Et on est partis sur un projet depuis deux ans sur quantifier l'exposition à la silice cristaline quartz par une méthode directe sur filtre en FTIR, en infrarouge. Donc, toujours dans l'industrie minière, ça, c'est la mine de fer qui est à la voie bouche. Donc, ce n'est pas au Québec, c'est juste de l'autre côté, au Labrador. Mais il y a une mine similaire du côté québécois de fer. Donc, le minerai est traité, concassé, purifié. Et ensuite, on fait des pelettes d'oxyde de fer. Toujours pareil, échantillonnage de la fraction. Alors, je dis respirable, c'est alvéolaires ici. C'est ça ? Donc, nous, c'est la fraction respirable. Mais c'est exactement la même chose. On a un cyclone qui va prélever la fraction la plus fine de l'aérosol, celle qui va atteindre les voies respiratoires inférieures. C'est comme ça qu'on mesure la silice cristaline. Donc, on récupère ça sur les filtres d'échantillonnage. On va placer nos filtres sur un carousel. Et on va ensuite analyser ça avec le FTIR. Cet équipement, il s'en va directement dans les mines. Donc, c'est sûr qu'on ne l'amène pas à 3 km sous terre. Mais on l'amène à l'entrée, souvent dans le bureau de l'hygiéniste, par exemple. Et on va pouvoir faire l'analyse in situ de l'exposition spécifique à la silice cristaline. Quand vous donnez le soir même la valeur d'exposition à l'hygiéniste, ça change sa vie. Parce qu'avant, il attendait deux mois avant d'avoir les résultats. Là, on lui dit, ton gars numéro 8, il est à 250 microgrammes par mètre cube, deux fois et demi la norme. Bon, ben, trois minutes d'après, il sort sa fiche de travail. Il sait où il était, quel équipement il faisait, quelle tâche de travail il faisait. Et ils peuvent intervenir immédiatement. Donc, essayer de comprendre l'exposition. Donc, c'est ça qu'on teste en ce moment. C'est très intéressant. Donc, on quantifie la silice avec le doublé ici sur le spectre. Évidemment, c'est calibré en laboratoire avant avec de la silice cristaline quartz pure. Et on est capable, donc, de regarder ce qui se passe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est non destructif, l'analyse en FTIR. On met la cassette ultra rapide. En 30 secondes, on a le résultat. Et on a pu comparer au XRD. Donc, c'est le DRX, qui est la méthode de référence, généralement, pour la silice cristaline quartz. Et on a eu des très bons résultats, quand même, au niveau de la première mine, qui était la mine souterraine. Au niveau de la mine de fer, par contre, on a eu des choses un petit peu plus problématiques, vous le voyez ici. On a eu toute une série de valeurs, notamment, pour lesquelles on n'avait aucune silice cristaline en diffraction des rayons X. Mais quand on regardait notre spectre de FTIR, on avait des lectures au niveau de la zone 780 et 800. Donc, on a une interférence. On a vraiment une interférence ici. Et on est en train d'essayer de faire des analyses. On pense qu'il y a de la silice amorphe qui va jouer sur le signal de la silice cristaline quartz. Mais dans tous les cas, pour le reste, c'est toujours dans le même secteur qu'on a cette interférence. Donc, c'est ici, quand on fait le ratio, vous voyez, le LED plant, c'est les trois endroits dans lesquels on fait le produit final, dans lesquels on a le plus grand ratio. C'est-à-dire qu'on a eu plus de valeurs en infrarouge qu'en DRX. Donc, on est en train, justement, d'étudier ça. On a eu une discussion avec le NIOSH, qui, eux, sont aussi très poussés dans ces analyses au niveau des interférences. Et eux nous disaient qu'ils avaient aussi des interférences à certains sites en XRD. Donc, c'est vraiment intéressant, cette discussion, et ça peut changer un petit peu la façon d'évaluer la silice cristaline quartz dans plusieurs milieux de travail. Donc, on a un projet de recherche qui débute aussi en janvier, avec mes collaborateurs de l'IRSST sur cette mesure de silice cristaline quartz. Non, je m'arrête pas. Je passe pas ça, Saline, tu veux que je dise un petit mot là-dessus. Toutes ces travaux qu'on fait dans les mines, ils ont été faits en parallèle avec des mesures de particules ultrafines et de particules, non dit nanométriquement intentionnelles, mais ça peut être des particules ultrafines, ça peut être des nanos. Ça m'est égal. Tant qu'on sait de quoi on parle, on parle de particules très fines qui vont pénétrer très profondément et se déposer en grande quantité dans les voies respiratoires. Penser à des fumées métalliques, c'est des peuples. Donc, on a évalué cinq milieux de travail dans un projet avec l'IRSST. Donc, comme vous l'ai dit, les mines souterraines, les mines de diesel, on avait amené nos équipements. Là où il y avait du diesel, les mines d'or, pardon. Dans le métro de Montréal, vous avez probablement, si vous avez déjà allé à Montréal, vous avez pris le métro, vous n'avez jamais vu ça. C'est la nuit, c'est pareil, je crois, à Paris. C'est l'entretien des rames. Alors, ils les changent. Ils en changent une ou deux par année. Mais ils en avaient près de cent, une centaine qui sont des moteurs diesel, des vieux moteurs diesel pour l'entretien des voies. Et qui ont aussi des moteurs auxiliaires qui génèrent des gaz d'échauffement. Donc, c'était très intéressant de circuler de nuit comme ça dans le métro de Montréal. On a fait des ateliers mécaniques de camions. On a fait des fonderies d'acier inoxydable. Et des ateliers d'usinage également. Donc, soudure, volage, etc. Tous ces travaux ont été faits avec des ILD, des instruments à lecture directe, couplés à des mesures sur filtre. Donc, on avait des mesures intégrées sur filtre pour avoir les contaminants, donc les métaux, par exemple, ou le carbone élémentaire, carbone total. Mais en même temps, on avait les ILD qui nous permettaient d'avoir les lectures directes. Donc, ici, ce qu'on voit, c'est, je l'ai après la liste, mais ici, on voit un compteur de particules, un pitoire. Ici, on a un photomètre laser. Ici, ça, c'est un air-tech, ça, c'est un italomètre pour le carbone élémentaire. Ça, c'est un vieux destruct également. Ici, on a un équipement qui va nous donner la taille des particules, la distribution selon la taille des particules. Et on va savoir si on a affaire avec vraiment une fraction ultra-fine ou fine ou plus grossière. Donc, ça, c'est la liste des équipements utilisés. Et bien, ces travaux nous ont permis d'obtenir, donc, une… C'est peut-être ce qui est intéressant, je ne suis pas assez vite là-dessus, mais toujours avec l'idée d'avoir une certaine variabilité. Je sais que Sabine, on avait parlé de ces éléments. La stratégie qu'on a mis en place, on est allé douze fois dans chacun des milieux que vous vous êtes présentés. Douze fois, c'est douze… Douze fois, donc, c'est six journées d'échantillonnage avec deux valises qui étaient montées à deux angles. L'idée, c'est d'avoir la variabilité du profil de l'exposition, pas d'avoir une photo instantanée, mais d'avoir un portrait général de l'exposition. Et ça nous a permis d'avoir ces données avec la moyenne géométrique, par exemple, mais aussi avec le cinquième, 95e centime des expositions. Concentration numérique, concentration massique. Ça nous a permis aussi d'avoir les profils en temps réel d'exposition. Est-ce que, dans les milieux, les expositions sont cycliques, donc avec des pics d'exposition très prononcés, ou est-ce qu'au contraire, on a plutôt des procédés plus longs, émissifs, émissions diffuses ? Donc ça, c'est aussi très intéressant pour intervenir en santé au travail, en hygiène du travail, et mettre en place des moyens de contrôle lorsqu'il y a génération. Au niveau des distributions de taille, c'est ça, on est capable d'aller chercher des particules vraiment nanométriques, avec des particules primaires, notamment fonderies à tous les visages, versus le pic, le deuxième pic, c'est pour le disperser, mais qui est un petit peu plus grossier dans les pics d'exposition. Tout ça couplé avec une copie électronique, pour pouvoir bien caractériser la morphologie des particules. Ici, c'est le quels, ça c'est soudage, parce que ça ressemble au diesel. Et fonderies, meulages, pâles, soudages, donc c'est des choses que Saline t'a certainement déjà vues en détail, mais donc ça ressemble à ça, les fumées. Donc vous voyez, une fumée de fonderies, une fumée de soudages, c'est la même échelle. Ce n'est pas du tout la même chose. La taille des particules est différente, la chaîne de particules est aussi complètement différente, la composition, ça c'est fonction évidemment de, si on a de l'acier inocidable, on va retrouver du nickel, du chrome dans la composition. Donc c'est un outil aussi intéressant à la microscopie électronique. Donc voilà, on a publié pas mal tous ces travaux-là, au niveau de ces expositions. Je vois Alain, je suis quand même assez fier, Alain Flaig, que tu as connu, je pense, Sabine. Sa thèse a obtenu le prix de la meilleure thèse, toutes sciences confondues de l'Université de Montréal. Donc c'est quand même une reconnaissance assez exceptionnelle pour Alain et tous les travaux qu'il a publiés au niveau des mines et des ILD. Donc voilà. Dans les autres projets de recherche, je suis toujours dans le détente, ça va, je vais garder 10 minutes pour les questions à la fin. J'en parlais tantôt, on développe une méthode pour le potentiel oxydatif. Donc mesure de la cinétique de dégradation oxydative de l'acide ascorbique et on mesure aussi le fardeau oxydatif en tenant compte de la concentration d'exposition. Donc en gros, on prend nos filtres avec les particules, on va extraire les particules, on va les resuspendre et ensuite on va les mettre en contact avec un marqueur pour voir la dégradation et c'est un marqueur de stress oxydant. Donc la méthode qu'on utilise, en fait, elle vient de l'Université de Toronto. On a fait des tests, on a fait des comparaisons interlabos et maintenant on est capable de faire ces mesures. On les a fait avec les fumées de soudage, avec les fumées de rictage, avec des fumées de bois. Et aussi plusieurs de mes collègues en environnement maintenant utilisent la méthode aussi pour caractériser les poussières, notamment on a caractérisé l'été dernier les poussières collectées sur le toit de l'Université de Montréal. Pendant les feux de forêt qu'on avait au Québec. Donc c'était intéressant et ça devrait être publié dans quelques semaines, ce projet aussi. Le projet sur les fumées de soudage et le bois, il est aussi publié dans The Annals of Work, Exposure and Health. Mais on travaille en ce moment, on veut développer d'autres marqueurs de stress oxydant. Je peux le temps d'en parler, j'ai une autre étudiante au doctorat qui termine, peut-être elle va déposer vendredi, sinon ce sera en janvier. On est dans la dernière ligne droite, mais on a fait beaucoup de travaux dans les piscines intérieures sur les trichloramines. On a publié sur la variabilité spatio-temporelle des contaminants. On a développé une nouvelle méthode d'échantillonnage, une nouvelle cassette pour faire une mesure 6 heures, on ne travaille pas 8 heures. Dans les mines, c'était 10-12 heures, là c'est plus 4-6 heures. Mais donc, on est capable d'aller mesurer 4-6 heures, 8 heures d'exposition. On a fait des mesures de FENO exhalées, avant et après le quart de travail, pour voir un petit peu des choses avec l'asthme et les réactions inflammatoires. Et on travaille sur une publication qui devrait aussi paraître dans quelques semaines, dans laquelle on a fait un modèle mathématique pour estimer les concentrations, un peu comme un outil qui a été développé ici par l'INRS. Et donc, avec la ventilation, le nombre de baigneurs, on est capable d'estimer les contaminants de tricholamine. Les deux outils, très rapidement, solubles. Danger des solvants, c'est sûr que quand on parle de cancer professionnel, ce genre de choses, l'exposition aux solvants est quelque chose d'important. Accident industriel, ici, on a eu Neptune au Québec, à Sherbrooke, trois morts, explosions de réservoirs d'acétone qui ont eu des problèmes. Et les solvants dans l'environnement. Ici, nous, c'est à Shannon. Aux États-Unis, il y a eu aussi d'autres contaminations. En France, je ne le sais pas, je vous avoue. Mais donc, des solvants qui ont contaminé l'environnement, les nappes phréatiques. Et les gens ont été exposés durant des années. Donc, on fait la recherche depuis 30 ans sur la substitution des solvants. Moi-même, j'ai fait mon doctorat en substitution des solvants. Jérôme Lavouet a fait son doctorat en substitution des solvants aussi. On a eu le même directeur. Donc, c'est quelque chose qu'on continue. On maintient une recherche en substitution des solvants. En ce moment, on travaille sur une monographie sur la substitution du dichlorométhane. Je sais qu'en Europe, on prend souvent votre exemple parce qu'il y a plusieurs utilisations qui sont interdites comme décapant chimique. Mais en Amérique du Nord, on peut aller à la quincaillerie acheter un décapant chimique qui contient du dichlorométhane. Donc, c'est en train de changer, mais on est en train de faire une monographie là-dessus. Il y a deux ans, on a sorti une monographie sur les solvants verts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ça Soluble, c'est un site expert qui parle d'une démarche de substitution qui n'est pas dans mon diaporama. Bon, je l'ai enlevé. Mais donc, on a une démarche pour aider les entreprises. On offre des fiches de substitution par utilisation, décapant, nettoyant, nettoyage de graffiti. On a fait des fiches qui permettent de faire une substitution de produits chimiques. Et on a des études de cas aussi qu'on a publiées. Là, j'ai vu une étude de cas avec Hydro-Québec. Ils devaient nettoyer tous ces disjoncteurs haute tension et ils utilisaient du trichloroéthylène. Et donc, il y avait les options de remplacement. Donc, on a tous volé de la recherche. Et souvent, on parle de solvants, on a des propriétés cancérogènes. L'autre outil, c'est Expostat. Donc, ça, c'est vraiment Jérôme Lavoie qui a développé cet outil gratuit en ligne qui sert à interpréter les données d'exposition. Donc, nous, nos étudiants qui sortent des programmes à l'hygiène de travail, sont obligés de l'utiliser. Ils n'ont pas le choix. Ils doivent faire des exercices là-dessus. Alors, bon, Jérôme est devenu un voyageur, un scientifique international. Il présente l'outil, il l'a invité. Il est encore en Australie en ce moment. Il est invité en Australie à présenter l'outil au Congrès australien des hygiénistes du travail. Donc, c'est un outil gratuit qui est très performant et qui permet vraiment de faire l'interprétation des données d'exposition. Les statistiques de son outil, c'est ça. Il a entre 5 et 10 000 sessions qui sont ouvertes chaque année au niveau de l'outil. Alors, comment il marche ? Je n'en sais rien, mais il marche en code R et en statistiques baésiennes. Jérôme, évidemment, le spécialiste de tout ce codage. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a trois outils et nos étudiants, en effet, vont les utiliser. Donc, on va avoir des mises en situation ou des exercices. Comment on se conforme à une valeur limite d'exposition lorsqu'on a des données d'exposition ? Comment on détermine la variété dans des groupes de travailleurs, inter, intra-travailleurs ? Est-ce qu'on fait des bons classements de travailleurs, par exemple ? Et quels sont les déterminants de l'exposition ? Donc, tu fais des matrices, par exemple, et tu pourrais voir des tâches de travail, tu pourrais voir des emplois. Comment ces emplois diffèrent au niveau des paramètres de l'exposition ? Donc, c'est un outil assez convivial dans lequel tu rentres tes données, tu rentres tes valeurs limite d'exposition et tu as l'information, évidemment, sur les moyennes arithmétiques, géométriques, les médianes, etc. Et ça va te calculer tes fractions de dépassement qui sont l'indicateur utilisé, recommandé en santé au travail pour qu'il n'y ait pas de dépassement au niveau des expositions durant l'année. Donc, ce n'est pas des points échantillonnés, mais c'est des points simulés en lien avec les données d'exposition qu'on voit ici. Et ça nous donne une probabilité un petit peu de justesse de l'estimer. Ici, l'estimer le plus probable est que ce soit correct, la situation inférieure à 5% au niveau de ce jeu de données. Et le dernier élément, c'est un petit peu au niveau des groupes d'exposition. L'outil 3, c'est sûr que si vous avez quatre types d'emplois avec des données d'exposition, vous allez avoir une statistique pour chacun des groupes, mais vous allez avoir également une belle comparaison visuelle des données d'exposition. Et en effet, ça peut vous signaler pour quel groupe d'emploi l'exposition est problématique et à l'inverse, identifier les groupes d'emplois pour lesquels ils sont probablement peu exposés en lien avec la norme. Donc ça aussi, c'est un outil intéressant. Je l'ai fait en groupe d'exposition, on peut le faire en année. On peut faire aussi un profil par année, par mois, si vous voulez, et voir un petit peu les variations dans le temps. Donc, je vous remercie. Parti de Noël de cette année, je l'ai fait avant de partir. Mais le laboratoire d'hygiène, c'est une partie des membres du laboratoire. Jérôme était en Australie, donc il n'est pas sur la photo. Et là, ma l'étudiante qui va déposer sa thèse et mes deux employés de la recherche, je ne sais pas c'est quoi le titre ici, mais c'est des professionnels de recherche qui réalisent des projets de recherche, Isabelle et Caroline. Je remercie les recherches au niveau de l'IRSST, l'Institut de Recherche qu'on vient recevoir en santé et sécurité au travail. C'est le partenaire de la santé au travail au Québec. J'ai été boursier de l'IRSST quand j'étais durant mes études doctorales et j'ai beaucoup de projets de recherche avec l'Institut. Des jeunes chercheurs, Loïc, Joanie, Simon, Philippe, tous des jeunes chercheurs de l'IRSST avec qui on collabore de façon étroite dans nos projets de recherche. Également les fonds de recherche du Québec qui subventionne le laboratoire. Donc ce sprint vient de terminer maintenant. Donc l'Université de Montréal, sur la montagne, pour finir avec une photo comme on a commencé. Merci. Questions, commentaires, désaccords, désaccords. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me demandais, par rapport aux méthodes de mesure, comment est-ce que vous répartissez ? Est-ce que vous faites selon les saisons, par exemple ? Est-ce que vous avez des grosses variations selon les saisons ? Oui, alors évidemment, avec le Québec, c'est ce que je disais un petit peu en introduction, il y a des milieux de travail dans lesquels la différence est énorme. Je pense au garage automobile pour les camions, le garage de réparation des camions. Durant l'été, c'est des grandes portes de garage qui sont ouvertes à la grandeur, donc ça circule constamment en l'air. Quand il fait moins 30, tout est fermé. Donc c'est uniquement la ventilation plus ou moins recirculée qui va jouer. Donc dans ces milieux-là, on a des énormes variations. On va avoir du non-détecté durant l'été et on va avoir des concentrations qui peuvent être très importantes. Ça, en hygiène du travail, quand on se présente dans un milieu, on va te parler ici, souvent on mesure, on met une pompe sur le travailleur, il va me dire, ouais, c'est facile de mesurer maintenant. C'est le vendredi que je suis exposé, ou c'est le lundi, ou c'est au mois de mars. Donc ce qu'on fait toujours et ce qu'on enseigne, au Université de Montréal, c'est toujours d'être représentatif. Donc ta stratégie que tu mets en place pour évaluer l'exposition, elle est importante. Donc elle doit être issue d'une évaluation primaire, préliminaire, je ne sais pas comment tu as appelé ça ici, dans laquelle tu vas discuter avec les gens, tu essayes de comprendre l'exposition, bien avant de mettre tes pompes là-dedans, d'avoir déjà un portrait. Et ensuite tes chiffres, ils viennent appuyer un petit peu ta connaissance du milieu, ton évaluation. Donc en effet, il faut, et à l'inverse, dans les mines d'or, c'est toujours pareil, 3 km sous terre. Les expositions sont constantes en janvier, et ça suit plutôt peut-être le rythme de travail. Durant la chasse, il y a moins de monde, là il y a moins d'expositions certainement. Mais donc j'espère que ça répond à vos questions. Une autre question ? Vous avez des développements sur la multi-exposition, parce que là tu étais une très mononuisance, mais est-ce que vous avez de la recherche ? Oui, bien sûr. Comment gérer un milieu de travail ? Est-ce que c'est une grosse problématique quand même ? Personne ne respire une seule particule, tu as tout à fait raison Sabine. Écoute, les multi-expositions, oui, ça a toujours existé dans notre département. On a notamment développé l'outil Nixie, qui existe en France, à l'INRS. Donc ça a été développé au département, c'est notamment Claudio, qui a développé l'outil avec Adolmyscocyle, qui ont passé en revue toutes les substances pour faire des classes d'effets. Et ensuite, quand tu sais que tu as le contaminant ABCD, s'il y a les mêmes classes d'effets, en effet tu vas tenir compte de cette interaction et donc t'assurer que les niveaux d'exposition sont en conséquence. C'est cette façon qu'on va regarder la multi-exposition encore au niveau de l'hygiène du travail. Dans le cas du double-port, ça c'est intéressant, ça faisait partie de l'information. On voulait savoir exactement en même temps est-ce qu'il y a un profil similaire, par exemple, au niveau, quand il y a du diesel, il y a plus de silice également. Donc c'est des choses qu'on a essayé de documenter avec ce double-port et cette mesure des deux principaux contaminants qui étaient suivis dans les mines. Il y a aussi des poussières allongées minérales slash amiantes possibles dans les mines souterraines selon les secteurs. Donc c'est les trois contaminants vraiment chimiques qui vont surveiller au niveau des poumons. Donc c'est pas mal comme ça qu'on va regarder. Après, on réfléchit avec le potentiel oxydant, par exemple, à l'intégration d'une mesure qui prendrait en compte des effets de stress oxydant. Mais que ce soit du fer, que ce soit du manganèse ou du nickel, on va combiner tous ces métaux, notamment dans les fumées de soudage, pour donner un chiffre de stress oxydant. Ça fait quelques années qu'il y a des papiers qui sortent là-dessus. Il n'y a rien de nouveau là-dessus, mais je trouve que c'est intéressant pour évaluer l'exposition. Est-ce qu'on est capable d'inalter des emplois dans lesquels tu ne mesures pas en termes de contaminants ABCDEF, mais en termes de potentiel oxydant ? Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on réfléchit un petit peu, donc de combiner des concentrations massiques avec le potentiel oxydant des substances. Tu peux nous en dire un peu plus sur la technique de mesure ? La mesure est assez simple. On mesure une cinétique de dégradation oxidative de l'acide ascorbique. C'est la pente de dégradation qu'on va prendre en compte et plus la pente est prononcée, plus on va déterminer qu'il y a un stress oxydant. On est vraiment dans le marqueur inflammatoire des voies respiratoires. Il y a d'autres marqueurs qu'on a testés au laboratoire qu'on voudrait regarder si, par exemple, pour des métiers différents, il y a une sensibilité des marqueurs qui va s'appliquer à des particules plus de carbone. Nous, on sait que l'acide ascorbique, c'est très bon pour les métaux. Notre standard de référence est du cuivre, par exemple, et donc on sait que ça répond bien, mais on est en train d'étudier d'autres marqueurs d'effets. Donc ça, dans le futur, je pense que ce sera quelque chose d'intéressant au niveau du labo. Il y a des collègues suisses, là aussi, qui travaillent là-dessus. Donc, on discute un petit peu de ça. Ça fait le tour, un petit peu, je te dirais, au niveau des multi-expositions. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a beaucoup de choses. C'est très vite. Plein de questions. J'en ai une première qui est le contexte dans lequel vous arrivez à réaliser ces études d'exposition. en fait, à la demande de qui, avec quel financement ? On sait combien c'est difficile chez nous. Alors, je ne sais pas si chez vous, il y a des systèmes qui facilitent, des programmes qui soutiennent ce type de démarche. C'est une très bonne question. Je réponds à la première, et on reprendra la deuxième après. Alors, les recherches au niveau, par exemple, les particules nanométriques non intentionnelles, c'est l'IRSST qui a subventionné ces études-là. Pourquoi ? Méthodes innovantes, recherches au niveau des expositions, des données qui étaient inexistantes il y a 10 ans, là, sur les comptes de particules. Donc là, on était vraiment dans un volet recherche. La mesure d'IESL, elle a été faite sur des financements partenariaux. Ça, c'est organisé par les fonds de recherche du Québec. C'est vraiment des fonds de recherche santé, nature, technologie. Par contre, on doit avoir un partenaire. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est que le partenaire, il peut mettre du in-kind. Ce n'est pas forcément qu'il met de l'argent, mais c'est qu'en fait, il s'engage à la recherche. Donc, il s'engage surtout à ouvrir les mines. On ne se promène pas dans une mine comme à l'ISPED. Je suis rentré, je suis allé devant la porte tout seul. Dans une mine, on ne s'appuie pas seul. On est toujours accompagné. On est dans des véhicules. On doit avoir des conducteurs. On doit avoir des formations en santé, sécurité, au travail. Donc, c'est sûr que la première étape, c'est de trouver le partenaire qui veut collaborer à une équipe. C'est peut-être ça le plus dur. Un projet de santé au travail. Oui, mais écoutez, on n'a jamais de problème. On a développé un bon réseau. Je dirais que j'ai même plein de tous mes étudiants maintenant qui sont dans ces milieux-là. La STM, c'est un de mes étudiants que j'ai dirigé. Et au TICTO, j'ai aussi plusieurs de mes étudiants qui sont là-bas. Donc, ils comprennent les enjeux de santé. On est là pour dire, c'est quoi les niveaux d'exposition ? Est-ce que les normes utilisées sont les bonnes ? On a dit, à Rio TICTO, le carbone total, c'est une erreur. On aurait dû le mettre en carbone élémentaire comme si c'était la tendance, en fait. Il n'y a pas eu de science en arrière de la décision. Ça a été une décision plus avec des gens en gestion qui ont déterminé cette valeur. Donc, elle aurait dû être plus basse et elle aurait dû être en carbone élémentaire. Donc, ça, je dirais, c'est une façon de financement qu'on a en ce moment. Et les organisations de financement, je ne sais pas si c'est le cas ici, mais développent énormément le partenariat. Nous, en ce moment, on est en train d'exploser. Les deux autres projets que j'ai présentés avec la mine de fer, c'est un programme de partenariat également dans lequel la mine, en fait, s'engage à nous ouvrir les portes pour faire nos mesures d'exposition. Ça, ça nous permet de faire de la faisabilité de la méthode. Et là, on est revenu à l'IRSST pour dire, on est capable de faire cette méthode. On l'a démontré dans deux mines. Alors, on a de l'interférence. On a des ajustements à faire. Et donc, là, on vient de déposer un projet à l'IRSST de nos trois ans qui débute en janvier 2024, dans lequel, là, on veut valider la méthode et la mettre en application au Québec. Donc, la méthode de Silice Cristaline. Donc, on jongle avec ce genre de financement, le Québec, les partenariats. Et on a l'IRSST, on a un partenaire de financement. Mais l'IRSST, on prend des appels à projets ? Oui. Chaque année, il y a un appel à projets qui est ouvert. Par exemple, la Silice, on a été un des huit projets subventionnés sur, écoute, une soixantaine reçus, une trentaine autorisées à déposer l'aide d'intention, autorisées à déposer. Seulement, moins de dix, quand même, sont retenues. Donc, nous, on a eu la chance d'avoir le projet. Et c'est sûr que c'est toujours sur concours. Moi, tout ce qui concerne la substitution des solvants, même solubre, vous l'avez peut-être vu, mais c'est l'IRSST et l'Université de Montréal. C'est un partenariat. Donc, Solubre, c'est mon équipe de recherche en arrière de Solubre. Tout ce qui est écrit, c'est nous qui l'avons écrit. Mais on est sur le site de l'IRSST. Et l'IRSST aussi nous donne un long temps d'entretien du site, d'actualité. On fait des actualités chaque mois. On a la chance d'avoir l'IRSST au Québec. C'est certain que ça a toujours dynamisé la recherche en santé au travail. Et toutes les équipes que vous connaissez, Jack Simesky, tous ces gens-là ont eu des étudiants qui ont eu des bourses de l'IRSST pour faire de la recherche. Jérôme Lavoy a eu des bourses de l'IRSST. J'ai eu des bourses de l'IRSST quand on a fait nos recherches doctorales. Et même mes collègues en santé environnementale, ils appliquent à l'IRSST. Ils trouvent toujours une voie où on s'associe. C'est intéressant, Audrey, ma collègue, qui est vraiment en santé environnementale, en épidémiaux. En fait, on collabore sur le projet du FENO et des paramètres respiratoires chez les travailleurs. Donc, on fait des paramètres respiratoires en lien avec l'exposition. Donc, c'est un projet d'IRSST aussi, mais que Audrey pilote. Et je suis son collaborateur sur ce projet. Donc, c'est vrai que l'IRSST, c'est un gros élément qui dynamise la recherche en hygiène du travail et en santé au travail. Toute petite question annexe à ça. Le fait que des entreprises, des mines, ouvrent leurs portes, quelle est pour eux la retombée positive ou les éventuelles craintes ? Exactement. La crainte et les enjeux aussi. Évidemment, on se questionne toujours. Il faut des ententes de recherche. L'Université de Montréal est très sévère là-dessus. Évidemment, on a des ententes de recherche dans lesquelles il n'y a pas d'intervention de la mine dans nos résultats, dans la publication de nos résultats et dans la publication des mémoires des étudiants. Donc ça, on a des formulaires à chaque fois avec les compagnies. Les avantages qu'ils ont, c'est simple. Il faut leur expliquer qu'ils vont avoir de l'information qui sera meilleure sur l'exposition de leurs travailleurs. La 6-crystalline, c'est parfait. On leur dit, écoutez, c'est quoi mon problème que vous avez ? C'est d'attendre deux mois, trois mois d'avoir vos données d'exposition. Dans ce cas-là, il n'y a aucun enjeu autre. C'est qu'on leur dit, on va vous donner des outils pour mieux gérer les expositions en ayant un résultat le jour même. Vous avez, nous, on faisait 25 travailleurs par jour. Vous avez les 25 concentrations d'exposition à la 6-crystalline-quart. Ça, c'est du jamais vu pour eux. Normalement, ils faisaient ça sur des semaines. Ils envoyaient tous ces échantillons. Ça arrivait dans des bases de données. Donc, on leur présente de cette façon. Ils disent, oui, ça nous intéresse parce qu'ils en ont des cas de silicose. Et ils payent des indemnités au niveau de la silice. Le diesel, c'était un peu plus délicat parce qu'il y a beaucoup moins de maladies professionnelles avec le diesel. Mais quand on a commencé en 2012, il y a eu un cas. Il y a eu un travailleur qui était non fumeur, qui était électricien, qui faisait beaucoup de sport, attention à sa santé, et qui a eu un cancer du poumon à un âge très avancé et qui a été indemnisé. Donc, ça a été reconnu après être allé au tribunal administratif du travail, mais qui a été indemnisé. Et donc, ça, c'est sûr qu'on s'était dit, on le sait que les expositions sont là, on le sait que c'est un cancérogène du poumon. Et donc là, il y a eu un intérêt de connaître un petit peu mieux ce qui se passait. Donc, c'est à ce moment-là qu'on est rentrés dans les mines, exactement en 2012, et qu'on a fait tous ces travaux. Ils venaient de changer la norme. On leur avait dit, la norme en carbone total, OK, déjà, c'est plus proche, en fait, de la vieille norme qu'on avait en poussière combustible respirable, mais c'est imparfait, parce qu'il y a des interférences. Là, on a présenté aussi aux minières en disant, si vous voulez vraiment connaître spécifiquement le diesel, il peut y avoir des interférences. Donc, on va mesurer le carbone élémentaire, le carbone total. On a eu cette approche aussi de leur dire, vous aurez une meilleure information, plus spécifique de l'exposition des travailleurs. Alors, j'en ai fait un petit peu au niveau des nanoparticules manufacturées pour voir s'il y avait des particules déposées dans des contaminations croisées. mais ce n'est certainement pas mon premier de recherche, c'est que je disais, mon collègue m'a fait des prélèvements de surface et moi, je suis vraiment plus spécialisé, mais après, l'analyse est la même. Il y a souvent, c'est plus ça. Quand on a fait les nanomanufacturés, que je n'ai pas présenté là, mais on a fait beaucoup d'études sur les nanotubes de carbone, par exemple, il y avait des sas pour se déshabiller. Bon, est-ce que le sas, on en a ? C'est bien normal qu'on en ait dans le sas. Est-ce qu'on en avait dans les autres sections de l'usine ? Donc, le sas, il y a un sas, mais on a une contamination croisée. Alors, pour la quantifier, après, c'est autre chose, mais c'est plus dans ce contexte que là, mais on a fait déjà surface-ci avec du quantitatif, du dosage et de la microscopie électronique également pour identifier les nanos. On pourra parler de sur la salle plus tard. Merci. Je ne sais pas, il y a peut-être des questions. Parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'ouverture. Non, les séminaires ne sont pas ouverts en Zoom. C'est un enregistrement qui sera prêt. Merci à tout le monde d'être venu. Vous n'avez pas parlé trop ? Ils le savent.